Sous-titrage Société Radio-Canada Quels sont les nouvelles blessés ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et même si peut-être il ne donne pas l'impression d'être influencé par quoi que ce soit, je crois que personnellement quand même, je crois que ça, ça joue. Il sait ce qu'il a fait, il sait que là, il a quand même un peu le groupe de l'autre star, abandonné l'équipe en faisant ça, parce qu'il va être suspendu probablement. Et ça peut peser sur un joueur aussi. Mais voilà, moi je continue à croire dans les capacités et les possibilités de Théo. Je suis convaincu qu'il va encore, qu'il va revenir, qu'il va être utile, très utile même pour l'équipe. Pour nous, il est certainement parlant des attaquants. Berich, c'est un mystère, parce que du côté de Saint-Étienne, c'est beaucoup de choses positives qu'on entend, et même qu'il est ici, il ne joue jamais. Qu'est-ce qui se passe avec Théo ? C'est faire des choix, j'ai trois attaquants, deux pointes, c'est trois types différents. Donc voilà, chacun a ses qualités, chacun a ses points de travail, et c'est à nous de juger. Je dois dire que Hamdi, peut-être dans le 16, purement vu dans le 16, c'est peut-être le plus fort, dans le 16, en finition certainement de la tête. Et Berich, c'est plutôt le travailleur qui a besoin d'un peu plus d'espace, peut-être un peu plus le type Théo aussi, peut-être pas si impressionnant en physique, en apparence physique, en duel physique, mais c'est un peu le même style. Donc voilà, pour le moment, c'est Théo qui était le numéro un, avec les deux juste derrière. Et on a vu aussi que Hamdi a déjà été sur le banc, mais aussi Berich a été déjà sur le banc. Et là, l'opinion logique, avec l'analyse que je fais des deux joueurs, est que si je crois qu'on va devoir avoir du monde dans le boxe, probablement ce sera Hamdi qui va être là, dans la sélection. Si je crois qu'on aura un match plus difficile, où on va peut-être venir beaucoup moins dans le boxe, là, probablement, je choisirais pour Berich, pour mettre Berich dans la sélection. Donc voilà. Maintenant, ne me prenez pas sur ça, du fait que si je choisis quelqu'un, que j'attendais qu'on allait dominer un match et qu'on ne le fait pas, c'est toujours. Par moments aussi, il y a toujours des moments à l'entraînement. Si je vois qu'un joueur ou l'autre est un peu moins présent, moins actif, ça peut faire la sélection aussi, ça peut faire le choix aussi. Dans les matchs ou les semaines qui vont venir, probablement Théo sera suspendu une semaine, peut-être deux semaines. Maintenant, c'est encore trois semaines, on va voir. Là, de toute façon, ils vont être tous les deux probablement dans la sélection. Et physiquement, sur le terrain, aux entraînements, Berich, ça donne quoi ? On entend aussi qu'il y a tout et son contraire. Je crois qu'il se donne toujours à fond. C'est un joueur qui, à l'entraînement, se donne toujours pleinement. À ce point-là, qu'à la fin de l'entraînement, parfois, il est une fois fatigué. C'est logique parce qu'il se donne toujours à fond. Donc, à ce point-là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Sur ce point-là, je constate quand même aussi que, même vu qu'on a eu que peu d'entraînement, mais avec le travail qu'on a fait, avec les matchs qui se suivent, j'ai quand même l'impression que physiquement, on fait des pas en avant. Parce que, contre Zult, on a quand même tenu jusqu'au bout, on a poussé jusqu'au bout. Ce qui n'était peut-être pas encore le cas au moment où on jouait en marine, où en deuxième mi-temps, on avait l'impression que certains joueurs avaient un peu de problèmes pour compléter le match. Et maintenant, j'ai quand même vu que là, il y avait quand même des joueurs qui ont fait déjà un progrès, mais naturellement, le progrès doit encore être beaucoup plus grand. Mais je crois que là, on fait quand même un peu des pas en avant. Justement, à ce niveau-là, physiquement, depuis une vieux arrivée, il y en a au moins 8 ou 9 qui ont joué 4 matchs, c'est-à-dire qu'on plaît. Maintenant, si on va ajouter encore les 3 qui arrivent, est-ce que c'est possible pour ces joueurs-là ? Tu veux tout jouer ou tu vas devoir gérer ? On essaye de gérer, mais il y en a qui sont capables de le faire. Tu as toujours des joueurs qui récupèrent vite et qui sont en 3 jours parfaitement récupérés et qui n'ont jamais beaucoup de problèmes avec des blessures et tout ça. Donc ces joueurs-là, ils savent le faire. Naturellement, il y a toujours des joueurs qui ont plus de difficultés avec ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de gérer un petit peu, de mettre un ou deux gars de côté sur le mont, peut-être pour entrer à la fin, comme on l'a fait maintenant avec Gerkens, par exemple. Parfois, obligé, comme avec Don Donker, on était obligé de le faire. Mais c'est possible que contre Pen, on va faire quelque chose comme ça de nouveau. C'est bien possible. Mais ça reste peut-être les bruges plus importants que le PSG. Bien sûr. Je ne crois pas qu'au PSG, on doit rêver trop d'aller chercher quelque chose. Pour nous, la Champions League, elle n'est certainement pas finie, mais on est quand même dans une situation très, très, très difficile. Et comme je l'ai dit, de toute façon, il faut aller gagner au Celtic, mais gagner avec quatre buts de différence, je n'y crois pas que c'est possible. Donc, il faut encore faire un exploit, mais l'exploit, si tu vas le faire, tu vas le faire chez vous, mais pas chez nous, mais pas au PSG. Et donc, ça voudrait dire que si tu dois faire souffler des joueurs, ce sera davantage au PSG que contre PN ? On verra, on verra. C'est possible qu'au PSG, il y aura d'autres joueurs qui vont jouer. Là, on est déjà... On saute au-dessus du match de peine. Je n'aime pas sauter au-delà du match de peine. La concentration est sur le match de peine. Après, on va voir. Il faut d'abord sortir du match de peine, voir qu'on n'a pas de blessés supplémentaires et tout ça, parce que pour le moment, on est assez limité. J'ai une sélection. J'avais une sélection contre Zult, où tous les gars qui étaient faits étaient dedans. Donc, il ne me restait aucun joueur à laisser de côté parce qu'ils étaient tous là déjà. Donc, si tout à coup, il y en a trois qui ont des problèmes de blessure ou avec la suspension de Théo, voilà, on va voir prendre des gens avec eux. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de respect de fait pour le maillet. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect de faits à la fin du match de faits. Il n'y a pas de respect de faits à la fin du match de faits à la fin du match de faits. Il n'y a pas de respect de faits, il n'y a pas de respect de faits, au fur et de Il est très important pour nous et c'est un très important client pour nous, c'est duidelis. Et les containers ? Ce sont des containers, ce n'est pas le bon mot. C'est assez beau à voir. Je trouve que c'est pas mal. C'est des places pour dormir. Dans chaque bloc, il y a deux places pour dormir. Mes containers, je suis tombé une fois au port de Gant pour te montrer ce que c'est un vrai container. C'est du luxe ? Ce n'est pas le luxe, mais c'est bien. Il l'emploie apparemment parce qu'il ne le savait pas. Ça s'appelle comment ? Tomorrowland. C'est le camping de luxe. Donc voilà, ça me dit bien. Et à Glamour ? Glamping. Glamping. A Gant, il y a aussi un regard sur le soleil régionaux ? Oui, mais là, on a battu une partie du nouveau complexe. On a battu une sorte d'hôtel. Une sorte de dormoire. Mais avec toutes les chambres individuelles. 42 chambres individuelles, il y avait. Donc, c'est important que les joueurs, ils peuvent se reposer. Si tu fais beaucoup d'entraînement, si tu fais des longs d'entraînement, il y a des joueurs qui veulent se reposer. Ici, je le vois aussi. Mais là, ils se mettent dans les fauteuils où les gars sont en train de jouer au ping-pong. Et là, tu ne peux pas te reposer. Donc, maintenant, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'entraînements par jour. Parce que ça nous permet. Le temps ne nous permet pas. Mais bientôt, on aura de nouveau un break avec un peu plus de temps. Et là, je crois que déjà, ils vont bien pouvoir les emprunter. Les places pour dormir individuellement. Parce que pour dormir bien, tu dois être seul. Et tu la regardes bien dans le cycle de sommeil ? Tu vas surveiller les cours ? Ça, on est en train de... Je l'ai toujours fait. La prochaine étape, c'est davantage fermer encore le complexe ? Bah, c'est possible qu'on va mettre quelques... Comment on appelle ça ? Les bâches. Les bâches autour. Pour quand même être un peu plus isolés. Voilà. Ici, c'est plus grand que Cagan. Il y a les jeunes qui sont là. Il y a beaucoup de monde qui passe ici. Des gens que... On les connaît, mais on ne les connaît pas tous. Donc, comme ça, on peut être un peu plus isolés pour pouvoir se concentrer que sur ce qu'on fait. Oui. Tu as l'attesté, Jean? Non, je ne veux pas dormir. Moi, j'ai assez d'énergie encore pour rester debout. Pour une fois, il y a eu, il y a eu une réaction ou une frustrée ? Hein ? Pleasant, hein ? Ils ont tous dû lacher. Quand j'ai eu une réaction avec lui, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. En, le j'ai désigné, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, trop lens, c'est assezwatch. Et donc, vous allez savoir ce couche, mais tu, j'ai dit. Mais t'as mis handover listed-ex, non sur le format, c'est pas la Bre Katherine. Il suffit, c'est qu'il faut le voir venir et montrer. Je vous invite à dire les тайmes une truie, absolument, à la fin. Il a fait un bon match, il a pris un pénalte, ce qui était important à ce moment-là, mais je crois que mes deux gardiens ont déjà fait des bons matchs. Je ne peux pas me plaindre sur le niveau que tous les deux gardiens, et même le troisième à l'entraînement, je suis très content de Boy aussi parce qu'il est toujours présent, toujours positif et il fait des bonnes choses à l'entraînement. Sur le point gardien, je ne crois pas qu'on a un problème. Donc là, c'est clair. Tu pourrais continuer cette tournante ? On verra bien, on verra bien. Je n'ai jamais encore parlé avant l'action, donc on attend l'action, on attend le match, la sélection. Mais on dit que la continuité est importante. Oui, mais là, c'est les gardiens qui parlent. Les gardiens, les entraîneurs de gardiens, ils parlent toujours comme ça, comme si les gardiens viennent d'une autre planète. Il y a les femmes qui viennent de Vénus et les hommes de Mars, mais les gardiens viennent encore de Jupiter ou de Saturne, je ne sais pas, mais apparemment d'une autre planète. Parce que pour eux, ce n'est pas possible de changer ou de quoi que ce soit. Ils sont tous du même avis. Moi, je trouve que tous mes joueurs doivent être prêts pour jouer. Et s'il y a un problème parce que je ne joue pas toutes les semaines, qu'est-ce qu'alors mes autres joueurs doivent dire ? Qu'est-ce qu'Arbaoui doit dire ? Ecoute coach, je n'ai pas marqué, mais c'est logique. Je ne me mettais qu'une fois, je n'ai pas joué pendant deux semaines. Je ne peux pas, je ne peux pas. Si on prenait la même chose, on disait, allez, mets-le dehors, parce qu'on ne peut rien faire avec lui. Alors, si les gardiens pensent comme ça, pour moi, c'est la même chose. C'est surtout les entraîneurs des gardiens qu'il faut convaincre. Vraiment, parce que c'est eux qui protègent un peu le… Mais le nôtre, c'est un Hollandais, ils sont plus… Plus progressifs. Ok, dernière question. Ce sera le grand retour de Niko à PN de Mointure. Au début de saison, il est dangereux, mais parfois, il donne l'impression de penser un peu. Oui, mais je suis vraiment très content du garçon, de son comportement, à l'entraînement aussi. Le focus qu'il a, l'envie d'écouter, d'apprendre. Il ne fait pas encore toujours ce qu'on demande, mais ok, ça c'est logique d'un joueur qui est créatif. Tu sais que tu vas avoir, sur ce point-là, un peu plus de travail peut-être. Mais pour moi, vraiment, je suis agréablement surpris par le garçon. Je ne connaissais que du terrain. Je ne le connaissais pas personnellement. Mais c'est un gars très positif, avec énormément de potentiel, je dois dire. Et j'espère maintenant qu'il ne va pas vouloir se montrer encore plus, parce qu'il retourne à UPN. Ce ne serait pas une bonne chose. J'espère simplement qu'il continue comme il est en train de le faire. Je sais qu'avant que j'étais là, il ne jouait pas toujours, souvent rentré. Maintenant, il a joué déjà tous les matchs. Mais je crois que dans chaque match, il a prouvé à tout le monde pourquoi il joue tous les matchs. Parce que c'est quand même un joueur avec pas mal de qualité, qui nous a déjà... La seule chose, c'est ce que je lui ai dit aussi, quand il va au gardien à deux, ben là, ou tu joues à deux, ou tu le mets au fond. Voilà, c'est ce qu'il a fait à Marine. Il l'a mis au fond, donc là, moi je ne me plains pas. Mais maintenant, c'était encore plus facilement pour le jouer à deux, celui-ci, parce qu'il était plus écarté. Si là, tu choisis d'aller à ta propre chance, ben là, elle doit être au fond. Sinon, tu dois jouer, tu dois faire ou choisir l'option la plus facile. Et là, c'était un petit ballon devant Théo et Théo allait la mettre. Mais voilà, c'est des fautes de jeunes, il va peut-être encore les faire, parce que parfois tu es convaincu que tu vas marquer. Mais moi, je suis quand même favori de la solution la plus facile, toujours. Et tu vas demander de le garder après janvier ? Ben, il est toujours là, je crois. Je crois que, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y a une clause dans le contrat. Donc, à ce point-là, je ne vois pas où je devrais m'inquiéter sur ce point-là. S'il n'y a pas de clause, si nous, on a l'option jusqu'à la fin de l'année, il n'y a pas de problème. OK. Merci beaucoup. À demain. Merci. 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 Merci.